Eugène Cancelier, bonjour. En ces temps d'incertitude, je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous accueillir. Je disais donc, en ces temps d'incertitude et de certitude pour beaucoup trop, je parle de certitude pour tous ceux qui croient avoir raison, je crois qu'il est bon de recevoir un homme comme vous, c'est-à-dire un alchimiste qui vit au-delà du réel, donc dans une forme de sacré, et sans aucun doute qui assure son chemin sur d'autres territoires. Alors, je sais bien que vous êtes alchimiste et je me suis toujours demandé si vous étiez de ce temps. Peut-on appartenir à un temps lorsqu'on est alchimiste ? Oui, obligatoirement. Je ne serais plus de ce temps si j'avais trouvé la pierre, si je pouvais vivre sur un plan qui n'est pas le nôtre. D'ailleurs, l'alchimiste, les études de l'alchimiste, ses travaux, reposent sur la quatrième dimension, au fond. C'est là le secret de l'alchimiste. C'est cette quatrième dimension dont d'ailleurs parle très nettement saint Paul, la profondeur. J'ai bien fait parler de sacré, alors. Ah oui, oui, bien sûr. Le sacré, le sacré, c'est la profondeur. C'est la profondeur. Jeanne Carcelier, j'ai reçu vraiment un flot de lettres me parlant de vous. Tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont là derrière la vitre et d'autres qui n'ont pas osé aller jusqu'à vous. Ils attendent de vous beaucoup. D'abord, ils sont curieux. Mais vous ne pouvez pas leur parler, car vous êtes tenu par le secret. Oui. C'est-à-dire, je peux leur parler, mais je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas dire en clair tout ce que je sais. Si je savais tout, c'est-à-dire jusqu'au bout, je ne serais même pas ici. Je serais adepte. J'aurais trouvé la pierre. Je vivrais alors sur un autre plan. Que les jeunes gens soient attirés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui les attire. C'est moi en apparence. Mais c'est l'alchimie qui les attire. Je vois bien. Je vois bien quel attrait profond l'alchimie produit sur les jeunes gens. L'alchimie, ils sentent bien que c'est autre chose. C'est autre chose que ce dont il est question ordinairement, même à l'école. C'est aussi une école. Mais différente tout de même. Et ils sont attirés. Ça relève des universaux, ça. C'est cosmique. Tenez, je vais vous donner un exemple. J'ai publié en 1926. Ça fait maintenant un bon demi-siècle. D'abord, le mystère des cathédrales. Ensuite, les demeures philosophales. Tirés à 500 exemplaires. Ces deux éditions. Il y en avait encore des exemplaires. Après la guerre. Encore en 1945, il y en avait. Après plus de 20 ans, l'édition n'avait pas été épuisée. Puis, soudainement, en 1956, on procède à une édition. Par souscription. À mille seulement. J'ai pu obtenir mille tellement on avait peur que ce fût un four. On tire donc à mille. Numéroté. Bien fait. Très bien fait. Avec quelques maladresses. Mais en un mois. Pas un mois. La souscription était couverte. Tout est parti en un mois. L'Avritch n'avait jamais vu autant d'argent. Ce qui a fait d'ailleurs que je n'en ai jamais touché chez lui. J'attends toujours mes droits. Mais c'est une pièce maîtresse que ce livre. Ah oui. Ce sont... J'ai oublié d'éclairer ma lanterne, bien sûr. Ce sont les deux oeuvres dont j'ai assuré l'édition. Elles ne sont pas de moi. Oui, bien sûr. Elles sont de Fulcanelli. Fulcanelli. Que vous avez connue. Ah oui. Que vous avez rencontrée. Vous aviez 13 ans lorsque vous l'avez rencontrée. Non. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Oui, oui. Et j'ai cru moi-même en 1956 quand cette édition et ces deux éditions sont parties avec une telle rapidité. Oh, je me suis dit, avec ça, Pauvel, ses bergiers venaient de lancer le matin des magiciens. Les magiciens, oui. Il y a là un intersigne, dirait Villiers de l'Ile-Adam, n'est-ce pas ? Et ça donnait une sorte de départ. Moi, je me disais tout de même philosophiquement, ah oui, mais c'est un engouement. Ça ne durera pas. Pas du tout. Le mouvement s'étend depuis 1956, c'est-à-dire depuis 22 années. Le mouvement s'étend lentement, mais avec une sûreté, une certitude. Et l'idée que l'on se faisait de l'alchimiste a changé ? Ah, c'est très différent. Ce n'est plus le monsieur au chapeau pointu et à la robe constellée d'étoiles, n'est-ce pas ? C'est le scientifique, philosophe par surcroît, bien sûr. Et avant tout même, philosophe. Mais pour certains, est-ce encore le mot charlatin que l'on prononce ? C'est possible. Euh, tout de même, moins. Moins, oui. L'alchimie traditionnelle, bien sûr, dans les temps passés, surtout, a entraîné avec elle des charlatans. Parce que, évidemment, jusqu'à ce que paraissent les deux Fulcanelli, Et plus modestement, mes ouvrages, pour tout le monde, pour le commun, L'alchimie, c'était l'art de faire de l'or. Mais ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. La possibilité de fabriquer du métal précieux est donnée par surcroît. Mais il faut avant tout trouver la pierre philosophale.